L'Union européenne lance officiellement sa campagne de vaccination contre le Covid-19. En Italie, les premières doses fraîchement livrées ce samedi ont été administrées ce dimanche matin à des membres du personnel soignant. A Rome, l'infirmière Claudia Aliverini est l'une des premières à avoir reçu le sérum développé par Pfizer et BioNTech. C'est un petit geste, mais il est fondamental pour nous tous. Je suis ici en tant que citoyenne, mais surtout en tant qu'infirmière, représentant ma profession et tout le personnel de santé qui a choisi de croire en la science. J'ai touché du bout des doigts et vu de mes propres yeux combien il est difficile de lutter contre ce virus, ayant été en première ligne depuis le début de la crise. Ça a été difficile de voir à quel point ce virus nous a fait du mal. Cette campagne intervient donc moins d'une semaine après le feu vert des autorités sanitaires. L'Espagne, la Roumanie, mais aussi la France ont commencé à administrer le sérum ce dimanche. En Allemagne, cette résidente d'une maison de retraite est âgée de 101 ans et c'est pour elle un soulagement. Le virus est très dangereux. On a vu les nombreux décès dans les autres maisons de retraite. C'est absolument terrible. Donc c'est une très bonne chose que l'on soit vacciné contre ce virus maintenant. Surtout pour nous, les personnes âgées. Sur cette image, le Premier ministre tchèque reçoit lui aussi le vaccin. Hier, déjà d'autres pays de l'Union européenne avaient lancé leur campagne avec un jour d'avance, notamment la Hongrie et la Slovaquie. La Suède, qui avait fait le choix controversé de ne pas imposer de confinement, a aussi commencé la vaccination ce dimanche.